bonjour à tous nous allons débuter donc ce webinaire sur le nouveau ccag travaux avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui je vous rappelle que ce webinaire vous est proposé en exclusivité par keox portail qui permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment le site propose également des analyses des meilleurs experts publiés dans les cinq classeurs à mise à jour et dans la revue du ministriel complémenté les abonnés reçoivent par ailleurs toutes les deux semaines une newsletter reprenant les actualités parues sur le site aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir frédéric stéphan vous êtes juriste à la fédération française du bâtiment professeur au knam et à l'université de paris 1 quand et en sorbonne vous êtes l'auteur de livres sur le droit de la construction et d'articles dans la presse professionnelle notamment dans la revue complément technique accessible aux abonnés keox vous allez nous présenter aujourd'hui les avancées du nouveau ccag travaux qui vient de paraître donc aujourd'hui au journal officiel comme christophe vous l'a indiqué nous avons adressé il ya quelques minutes le texte par email cette nouvelle version s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale des cahiers des clauses administratives générales avec l'objectif de les mettre en cohérence avec le code de la commande publique et d'intégrer des nouvelles pratiques et dans le cadre de cette réforme un nouveau ccag a été créé le ccag maîtrise la nouvelle version du ccag travaux intègre notamment des avancées sur les relations entre les intervenants et introduit de nouvelles notions comme le développement durable l'insertion et les prestations intellectuelles ce matin nous allons donc passer en revue les modifications les améliorations et les limites de ce nouveau ccag travaux je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran comme indiqué à l'écran je dirais que si vous pouvez montrer la diapos suivante pour montrer comment peut poser des questions bonjour à tous alors j'ai un problème maïs je ne peux pas passer les diapos alors pour cela il vous faut frédéric clic voilà c'est juste la diapo pour vous expliquer comment poser les questions et frédéric c'est à me merci bonjour à tous donc nous avons passé un petit moment ensemble pour parler du ccag travaux qui est paru cette nuit au journal officiel du 1er avril 2021 ce ccag travaux j'ai choisi certains articles puisqu'il n'est pas possible de parler de tous les articles ce matin donc j'en ai sélectionné un certain nombre il est bien évident que je n'ai pas fait lecture attentive de tous les articles je vous dis tout de suite parce qu'il est paru donc cette nuit mais j'ai quand même balayé beaucoup de choses et vous verrez qu'il y a des dispositions différentes entre la version que nous avons eu le 15 janvier 2021 et la parution du ccag travaux au journal officiel ce matin alors vous diriez que c'est normal oui et non car quand j'ai balayé le cessage des travaux je n'ai pas trouvé qu'il y avait des grandes modifications notamment à la fédération française du bâtiment nous avions proposé des modifications et pour tout dire pas beaucoup de modifications ont été prises donc c'est un sentiment un peu de déception mais presque de ne pas avoir vu nos demandes reprises dans le cessage des travaux alors il y a évidemment des choses qui sont très intéressantes de part et d'autre et j'essaierai d'être objective dans les développements et dans les commentaires que je vais faire de ne pas prendre toujours partie pour les entreprises puisque la fédération nous défendons les entreprises mais quand même de souligner certains points dans le ccag travaux qui me paraissent un petit peu difficile d'application pour les entreprises donc comme vous le savez il ya un important travail de concertation mais je vais passer un petit peu rapidement là dessus puisque vous y avez participé je pense et l'intéressant c'est plutôt la modification du ccag travaux de 2009 pourquoi et bien comme l'a indiqué alice il y avait des choses à changer dans le ccag travaux 2009 notamment mettre en adéquation ce ccag avec le code de la commande publique puisque le code de la commande publique est apparu avec deux documents de 2018 donc il était effectivement normal de prendre en compte d'intégrer les directives européennes notamment la directive marché 2014 et la jurisprudence nous verrons notamment dans deux points du ccag travaux la jurisprudence sur le décompte général et puis sur le mémoire en réclamation il y avait aussi beaucoup d'évolution par rapport à la sensibilité environnementale l'insertion chorus pro la propriété intellectuelle la protection des données à caractère personnel des crises sanitaire et puis donc toutes ces dispositions là sont effectivement dans tous les ccag ou presque puisque le but était aussi de créer une uniformisation des articles entre les six ccag travaux puisque vous savez que dorénavant il y a six ccag avec la création du ccag maîtrise d'oeuvre dans tous ces ccag il y a des articles en commun qui sont notamment sur les avances l'actualisation des prix les pénalités le dg d'état site la valorisation des os qui sont interdits à zéro euro mais nous y reviendrons tout à l'heure la protection des données à caractère personnel le développement durable la propriété intellectuelle et les différents entre les parties donc ce qui est intéressant c'est effectivement que cela va permettre une lecture un peu plus facile un peu plus rapide des différences et ccag avec aussi la réflexion que les demandes qui avaient été faites par la fédération française des bâtiments qui concerne l'os à zéro donc l'interdiction et aussi le dg d'état site sont inscrits maintenant dans les différents ccag ce qui permettra d'avoir dans les ccap aucune dérogation et là je dis presque sous forme de plaisanterie mais c'est quand même très sérieux puisque dans les ccap il y avait quelquefois des dérogations sur notamment le dg d'état site que nous contestions voilà fb et bien puisque maintenant tous les ccag ont cette disposition ça peut bien que c'est intéressant pour toutes les parties quel que soit le type de marché un ccag pour quoi faire alors dans le code de la commande publique vous avez cet article r2112-2 du code de la commande publique qui précise que les marchés peuvent faire référence à un ccag donc il n'y a pas réellement d'obligation c'est vrai que dans les marchés de travaux c'est le ccag que l'on voit le plus pour les maîtres de l'ouvrage qui sont soumis au code de la commande publique mais il faut quand même remarquer que dans les personnes dans les maîtres de l'ouvrage soumis au code de la commande publique vous avez aussi des maîtres de l'ouvrage qui utilisent d'autres ccag comme par exemple les sades hlm qui font référence parfois à la norme afnor p03 001 dans la son dernière et de sa édition de décembre 2017 où vous avez aussi d'autres maîtres d'ouvrage comme la sncf qui font référence à leur propre ccag donc ce qui veut dire que les entreprises doivent faire attention quand elles ont un marché soumis au code de la commande publique pour voir quel est le ccag qui s'applique donc si nous revenons au ccag travaux 2021 vous avez donc la possibilité de consulter ce ccag soit sur les chiffres on soit dans le mail qui vous avez qui vous a été envoyé tout à l'heure et dans ce mail vous verrez donc cet arrêté publie le ccag travaux 2021 et d'ailleurs tous les autres ccag paraissent aussi aujourd'hui dans cet article dans cet arrêté il est prévu qu'à compter du 1er avril 2021 le ccag 2021 va s'appliquer pour les marchés dans la consultation est engagée au navire d'appel à la concurrence envoyer la publication à compter de cette date mais si vous lisez l'arrêté dans son article 3 vous allez voir que ce n'est peut-être pas aussi simple que cela puisque les ccag devront être datés dans le ccap c'est à dire que quand je vais prendre un ccap je vais regarder à quel ccag ccag en ccap fait référence celui de 2021 maintenant s'il n'y a pas de date précisé dans le ccap ce n'est pas le ccag 2021 qui va s'appliquer mais le ccag 2009 et donc le ccag 2009 pourra s'appliquer encore jusqu'au premier jusqu'au 30 septembre 2021 puisque dans l'arrêté il est prévu que le ccag travaux 2009 est approché à compter du premier octobre 2021 pour ma part je trouve un petit peu difficile cette application et on peut se demander pourquoi il ya eu un peu de précipitation à faire paraître ce ccag le 1er avril pour une application à partir du 1er avril puisque le ccag travaux 2009 est encore applicable jusqu'au 30 septembre 2021 devrait peut-être été plus simple d'attendre un petit peu que les maîtres de l'ouvrage que les entreprises s'approprient ce ccag avec quand même des différences relativement importantes au lieu de laisser encore cette ambiguïté qui devait exister jusqu'au 30 septembre 2021 et qui à mon sens va pas simplifier la vie même des maîtres de l'ouvrage et les entreprises et espérons effectivement qu'à partir du 1er octobre 2021 ne s'applique que le ccag 2021 et qu'on n'est pas comme nous avons eu quand le ccag 2009 est paru la difficulté encore d'avoir après l'application de ccag 1976 alors que le ccag 1976 était abrogé par rapport à cet article aussi on me fait référence dans le ccag travaux il est marqué qu'on doit faire référence qu'un seul ccag donc quand j'ai un ccap pour les marchés travaux je n'aurai qu'un seul ccag donc jusqu'à un certain temps la possibilité d'avoir le ccag 2009 puis ensuite seulement 2021 pour les marchés pour les marchés globaux il est prévu qu'il est tout à fait possible de faire référence à plusieurs ccag il ya quand même une petite difficulté c'est que l'entreprise va devoir regarder les différentes ccag ou le maître d'ouvrage choisir les différentes dispositions applicables serait peut-être plus simple de garder un seul ccag peut-être c'est s'agit travaux et dans le ccap de mettre certaines dispositions qui intéresse le marché global en question je vous signale d'alors qui est sorti aujourd'hui aussi au journal officiel du 1er avril 2021 le décret du 30 mars 2021 portant diverses mesures en matière de commandes publiques et qui prévoit que pour le marché global le titulé du marché s'il n'est pas lui-même une pme devra confier doit s'engager à confier à des pme au moins 10% du montant prévisionnel de son marché donc c'est une attente qui était c'est donc un décret qui est paru c'était d'ailleurs quelque chose que tout le monde attendait les modifications de vocabulaire donc c'est le premier article c'est l'article 2 et puis je vous ai mis aussi quelque chose sur l'article 3 10 le ccag de travaux le vocabulaire c'est assez simple puisque maintenant on parle plus du pouvoir j'éducateur mais du maître d'ouvrage tranche conditionnelle tranche optionnelle c'était déjà un vocabulaire qu'on avait depuis un certain temps co-traitance groupement d'opérateurs économiques marché à bon de commande accords cad à bon de compte donc c'est un vocabulaire que l'on connaît déjà en revanche une petite précision qui me semble intéressante c'est dans l'article 3 10 du ccag travaux les documents particuliers du marché précise les missions des autres intervenants de l'opération et des documents particuliers de marché précise notamment celui d'entre eux chargés de la coordination donc celui chargé de la coordination c'est intéressant mais pour une mission des autres intervenants il me semble que dans le ccap c'est effectivement intéressant pour les entreprises de voir les autres missions du maître d'oeuvre bien sûr mais aussi de l'assistant maître d'ouvrage de la conduite d'opération du contrôle technique de celui qui fait la coordination sécurité et protection de la santé donc nous avons pour l'instant un petit peu balayé les choses générales si je puis dire et entrons dans le sujet j'ai commencé par sélectionner les ordres de service pourquoi parce qu'il me semble que dans le ccag travaux il y a maintenant une grande modification depuis tout le temps nous étions habitués dans les marchés travaux avoir des ordres de service notifiés uniquement par le maître d'oeuvre il était rare c'était vous voyez dans certains marchés mais c'était vraiment rare de voir le maître de l'ouvrage et mettre un ordre de service et vous voyez que j'ai déjà je viens de dire maître de l'ouvrage puisque j'ai l'habitude toujours de parler pendant que je change et que je ne parle maintenant que du maître d'ouvrage donc les ordres de service sont notifiés maintenant par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage d'ailleurs je n'ai pas écrit là mais vous avez dans l'article 2 donc pour ceux qui voient le ccag travaux 2021 vous remarquerez que l'article 2 sur la définition de l'ordre de service a été modifié pour prendre en compte justement le fait que le maître de l'ouvrage peut maintenant émettre des ordres de service et dans l'article 2 l'ordre de service est défini comme la décision du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché donc dans cette petite phrase là pourrie et ça va être mon propos par la suite voir que maintenant le maître de l'ouvrage est associé aux travaux dans le ccag alors pourquoi je fais cette remarque parce que j'ai l'impression que tout au long du ccag les modifications qui ont été apportées c'est pour inclure le maître de l'ouvrage réellement dans l'exécution des prestations et c'est vrai et ça c'est un côté pratique quand nous avons des questions à la fédération des entrepreneurs les entrepreneurs connaissent toujours le maître d'oeuvre parfois ils ne savent même pas qu'un maître d'ouvrage même en marché public alors on peut pas dire que c'est une faute c'est une erreur enfin sans doute une erreur peut-être parce que ça les influence mais en lisant le ccag travaux c'est la première réflexion que je me suis fait c'est que maintenant le maître de l'ouvrage est réellement impliqué dans le marché au niveau de l'exécution donc ils sont notifiés et vous voyez ils ne sont plus signés donc là la direction des affaires juridiques de bercy nous dit qu'ils ne sont plus signés pour une simplification et parce que c'est plus maintenant c'est une plus grand chose peut-être est déjà dans le ccag travaux 2009 quand on reprend l'article 3.7.1 et bien les bons de commande n'étaient pas non plus signés donc c'est très grave que leurs besoins sont pas signés le tout c'est de savoir d'où vient l'ordre de service est ce qu'il est émis par le maître d'oeuvre ou par le maître de l'ouvrage j'ai pris ici les articles de l'ordre sur l'ordre de service dans l'ordre donc je n'ai pas changé je vous dis parce que je ferai une réflexion à la fin quand vous regardez l'ordre de service donc la première modification c'est que les ordres de service émis par le maître d'oeuvre entraînant une modification des conditions d'exécution du marché notamment en termes de délai d'exécution de durée de montant pour l'objet d'une validation par le maître de l'ouvrage donc ça c'est déjà une grande modification pourquoi parce que nous n'avions pas cet article avant dans le ccag travaux et c'est vrai qu'en pratique les entreprises ne savaient pas toujours qu'elles étaient les missions du maître d'oeuvre et qu'est ce que le maître d'oeuvre pouvait exactement leur demander là l'entreprise devra se poser la question on me change mon délai d'exécution la durée de mon marché le montant de mon marché j'ai l'obligation d'avoir une validation du maître de l'ouvrage le ccag travaux ne précise pas d'ailleurs comment va se faire cette validation on peut penser donc soit ce sera un accord ça ce sera un écrit est ce que ce sera un avenant même si je sais que le terme avenant n'existe plus en tout cas il faudra déterminer comment effectivement l'entreprise va avoir la validation par le maître de l'ouvrage avant d'avoir l'ordre de service du maître d'oeuvre l'article 382 du ccag concerne les observations lorsque l'entreprise reçoit un ordre de service si elle considère qu'elle a des observations à faire sur les prescriptions de l'ordre de service elle devra les notifier au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage donc vous voyez que là aussi il y a une grande différence avant on notifiait quand nous n'étions pas d'accord on faisait des réserves sur l'ordre de service uniquement les réserves étaient faites au maître d'oeuvre dorénavant elles doivent être faites au maître d'ouvrage dans le même délai puisque le délai existait déjà c'était un délai de 15 jours modification du ccag travaux si jamais on fait des observations elles doivent être dûment motivé notifié par le titulaire et donc elle vient informer le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'un ordre de service et je vous le lis parce que vous allez voir quand même qu'il y a les dix des l'ordre de service il va pas exister pour les observations c'est comme circonscrit à certaines dispositions l'ordre de service présente un risque en termes de sécurité de santé il contrevient une disposition législative réglementaire à laquelle le titulaire est soumis et dans ces cas là le délai d'exécution dans sa vie est suspendu jusqu'à la notification la réponse du maître de l'ouvrage si le maître de l'ouvrage ne répond pas dans un délai de 15 jours le titulaire n'a pas l'obligation d'exécuter l'ordre de service alors ça me semble un article est très intéressant mais en même temps un petit peu difficile parce que cela veut dire que dans un premier temps lorsque l'entreprise va recevoir un ordre de service elle aura le droit et voir l'obligation ce n'est pas d'accord de faire des observations dans un délai de 15 jours la seule modification par rapport au ccag 2009 c'est qu'elle doit faire ses observations au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage en revanche il va falloir après qu'elle sache effectivement si cet ordre de service intervient dans l'article 382 ce que j'ai mis en bleu qui commence ce n'a pas ici les observations dûment motivés donc si l'entreprise considère qu'effectivement elle rentre dans ce champ de l'article il faudra qu'elle dise que ça contrevient à la santé la sécurité ou quelque chose d'autre concernant disposition législative ou réglementaire et là elle aura le droit de ne pas reprendre les travaux si jamais le maître de l'ouvrage ne s'est pas bougé et n'a pas répondu alors c'est juste une question d'interprétation mais c'est vrai que pour moi c'est un bien considérant qu'effectivement c'est plus cadré après il va falloir que les entreprises s'habituent à faire quelque chose qu'elle ne faisait jamais c'est à répondre aussi au maître de l'ouvrage et les opérations sont faites et sont notifiées alors là c'est aussi un petit peu plus compliqué au maître d'ouvrage copie faite au maître d'oeuvre sur deux services émis par le maître de l'ouvrage et les opérations sont notifiées au maître d'oeuvre copie faite au maître d'ouvrage sur deux services émis par le maître d'oeuvre et ça dans tous les cas c'est à dire que je vous prends dans l'ordre ce qui est prévu dans l'arrêté dans le ccag travaux mais c'est dans tous les cas donc ce qui veut dire que quand on regarde l'article sur l'ordre de service c'est simple en même temps je considère que c'est un petit peu compliqué puisqu'il va falloir s'approprier ces nouvelles dispositions qui ne sont pas connues pour l'instant par les entreprises puisque ça modifie quand même beaucoup le ccag travaux 2009 pour finir sur les ordres de service ou presque l'ordre de service il est prévu et c'est l'adéquation par rapport au code de la commande publique que l'ordre de service prescrire prescrivant des prestations supplémentaires qui ont une incidence financière sur le marché donne lieu à une juste rémunération alors ce n'est pas tout à fait la même chose que les dispositions du code de la commande publique puisque ce ne sont pas les mêmes termes et auparavant d'ailleurs dans la version que nous avions en janvier 2021 il était marqué que c'est une rémunération complémentaire et là c'est une demande de la ffb d'avoir les mêmes dispositions les mêmes mots entre eux l'article du code de la commande publique et le ccag travaux c'est donc cette disposition là va s'appliquer dans tous les ccag travaux et vous savez que ça vient de la loi pacte et d'une demande de la fédération française du bâtiment qui a été acceptée par le ministère de l'économie donc c'est très important pour toutes les entreprises mais pas seulement pour les travaux pour tous les entrepreneurs qui répondent à un marché de la commande publique ces articles sont complétés alors pas par le premier point c'est juste un petit que je reviens sur le cas je vais revenir tout de suite mais par les deux autres points le titulaire du marché n'est pas tenu le son conforme et un ordre de service mentionné à l'article 13 1 lorsque cet ordre de service n'a pas fait l'objet n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière alors juste un petit point vous voyez qu'il ya un décalage maintenant dans les articles puisque par avant dans le ccag travaux nous n'étions pas dans l'article 13 4 maintenant dans l'article 14 4 pourquoi il y a une modification des articles puisque l'article 8 du ccag travaux 2009 qui était sur la protection et les dispositions prestations intellectuelles n'existe plus il a été abrogé puisque il ya tout un pan du ccag travaux qui prévoit les prestations intellectuelles donc cet article a disparu il y a pour une certaine partie d'articles donc un décalage donc dans l'article 13 3 13 pardon points 4 et 13 points 6 du ccag travaux on revient sur l'ordre de service à zéro et on vous dit que dans ce cadre là si je suis entrepreneur et que je reçois de la part du titulaire du marché de la part pardon du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage mais je pense que c'est plutôt du maître d'oeuvre dans ces cas là eh bien je vais faire un écrit au maître d'oeuvre et juste au maître d'oeuvre dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux ou prestations supplémentaires et vous voyez que dans l'article 13 points 6 on ne prévoit que cet ordre de service ne peut devenir que du maître d'oeuvre puisque une copie de ma lettre de refus adressé au maître de l'ouvrage alors je me suis juste posé une petite question et à laquelle je n'ai pas la réponse c'est par rapport à ce qu'on a écrit ici puisque ici lorsque pardon c'est même plus loin c'est ici lorsque les ordres de service sont émis par le maître d'oeuvre qui entraîne une modification notamment des montants j'espère que tout le monde le voit ces ordres de service sont l'objet d'une validation préalable du maître de l'ouvrage donc on peut espérer quand même que lorsque le maître de l'ouvrage va faire une validation il n'a pas validé un ordre de service à zéro ou du moins une proposition du maître d'oeuvre à zéro euro puisque ce serait contraire au code de la commande publique et ccag travaux maintenant évidemment s'il le fait ça veut dire que le maître de l'ouvrage aura accepté que l'ordre de service émis par le maître d'oeuvre soit à zéro et je comprends mieux même si ça m'étonne un petit peu l'article 13.6 du ccag travaux qui envisage la possibilité que le maître d'oeuvre fasse un os à zéro même si le maître de l'ouvrage auparavant a dû vérifier puisqu'on a vu que dans le nouvel article sur l'ordre de service le maître d'ouvrage donner sa validation par rapport aux demandes du maître d'oeuvre nous verrons en pratique comment cela va s'appliquer je vous ai juste mis la petite phrase de l'article 13.4 puisque dans le ccag travaux cette phrase était déjà prévue mais ça me permet ça me je pensais que c'était quand même une redite utile puisque dans cet article là on parle des prix provisoires lorsqu'il y a des modifications par rapport aux travaux supplémentaires ou des prestations modificatives et donc vous voyez que dans ce cadre là la phrase qui était avant que j'ai mis en gras là ces prix provisoires permettant une juste rémunération du titulaire et bien c'est pas ça c'était une phrase qui disait ces prix qui ne sont pas fixés définitivement et donc ça me paraissait quand même intéressant de rappeler que à chaque fois qu'on fait des travaux supplémentaires l'entrepreneur a droit à une juste rémunération voilà donc c'est quand même dans trois parties du ccag 2021 qu'il est prévu que l'ordre de service à zéro n'est pas possible et quand lorsque l'entrepreneur fait des prestations supplémentaires il a droit à une juste rémunération sujet suivant les mesures que vident vous savez très bien qu'en mars 2021 il y a eu quand même quelques difficultés pour les entreprises pour les maîtres de l'ouvrage de faire aux nouvelles dispositions qu'il fallait appliquer en cas de pandémie et en cas surtout d'arrêt des travaux du fait des confinements le ministère de l'économie a dans le ccag travaux prévu quelques articles au cas où nous aurions encore faire à faire face à ces pandémies à ces suspensions de marché vous avez d'abord l'article 9.1.1 du ccag travaux qui avant était dans les articles 10 en cas de modification imprévisible de la législation réglementation applicable en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les prix les parties conviennent se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formalisé par voie d'avenant la modification rendue nécessaire donc nous nous retrouvons là avec ce que les ordonnances de 2000 de mars 2020 ont prévu notamment quand il ya toutes ces ordonnances de mars 2020 qui ne sont qu'ils sont venus nous aider quand même puisque nous étions un peu embêtés pour tous les cas que nous avons eu par rapport au covi toutes les questions et tous les cas pratiques donc maintenant nous avons une réponse dans le ccag travaux cet article là qui peut sembler un peu général même s'il prévoit quand même que les parties se rencontrent on peut penser qu'il ya un avenant mais vous allez voir que c'est complété par un autre article que j'ai pris beaucoup plus loin dans le ccag travaux où là on prévoit que lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que les parties des gens ne pouvaient prévoir dans sa nature ou son ampleur ou du fait de l'édiction par une autre publique de mesures venant à restreindre l'interdire ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance la suspension de toute ou partie des travaux des prestations est prononcé par le maître de l'ouvrage et je m'arrête là pour l'instant c'est la version que nous avions dans le ccag travaux qui nous a été présentée par la dji en janvier 2021 donc là c'était assez clair puisque la suspension par le maître de l'ouvrage était prévue par le ccag travaux et on rentrait dans les dispositions des mesures qu'au vide qui était l'article 9 1.1 qu'on a vu précédemment la version qui est parue dans le ccag travaux 2020 par l'arité ajouter cette petite phrase qui me semble un peu pas déplacé mais un petit peu étrange lorsque la suspension est demandée par le titulaire le maître de l'ouvre de maître d'ouvrage se prononce sur le bien fondé de cette demande dans le meilleur délai à mon sens il y avait 50 possibilités soit effectivement on rentre dans les articles 53.3 point 1 du ccag travaux et dans ces cas là la suspension est prononcée par le maître de l'ouvrage si l'entreprise demande la suspension du maître d'ouvrage on peut considérer puisque c'est à la suite de cet article là que l'entreprise demandera la suspension par rapport à ce qui est marqué dans les possibilités de suspendre je ne vois pas pourquoi un maître de l'ouvrage en ce moment dans ce cas là pourra considérer qu'il n'y a pas une suspension du marché alors en tout cas là aussi j'espère que nous n'aurons pas la pratique de cet article là mais nous verrons si la suspension demandée de maître d'ouvrage par à l'entreprise pardon peut vraiment être discuté par le maître de l'ouvrage dès lors qu'on rentre dans l'exposition de l'article 53.3 point 1 cet article il est complété par un autre article 53.3 point 2 qui n'existait pas d'ailleurs dans la version de janvier 2021 je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans la version de janvier 2021 il y avait juste un article sur les surcoûts que pouvait rencontrer l'entreprise lorsque elle était dans les cas que nous venons de voir cet article 53.3 point 2 il est plus détaillé et c'est vrai que si effectivement quand je vous laisse le lire puisque les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages et parties d'ouvrage exécuté des matériaux en gros on regarde dans le marché si effectivement il ya une suspension quelles sont les prestations qui restent à la charge de l'une pour l'autre des parties et là dans un délai déraisonnable les parties conviennent également les modalités de reprise de l'exécution et le cas échéant des modifications apportées au marché du fait de la suspension et les modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension donc vous voyez que là on a l'impression effectivement de se retrouver un peu en mars 2020 où on a eu différentes réponses par les ordonnances et que ces articles là aideront pour la prochaine fois si malheureusement une à mieux répondre aux besoins du maître de l'ouvrage et de l'entreprise et à défaut d'accord entre les parties le titulaire est tenu à l'issue de la suspension de reprendre l'exécution des prestations mais là on lui permet de régler le désaccord dans l'article 55 qui est le nouvel article 50 que l'on connaissait avant du ccag travaux donc les mesures qu'auvient sont prises en compte par le ccag travaux 2021 espérons donc je répète qu'on n'a pas on n'est pas besoin de revenir sur ces articles mais c'est vrai que c'est tout de même intéressant d'avoir ces dispositions dans le ccag travaux qui permettront je l'espère de répondre aux circonstances tant pour le maître de l'ouvrage le maître d'ouvrage pour l'entreprise dématérialisation alors je sais vrai que ça arrive un peu comme ça c'est pas très très logique peut-être c'est juste que j'étais assez étonné que dans le ccag travaux il n'y ait pas réellement beaucoup de références à la dématérialisation ce que je vous mets là alors vous pourrez peut-être le lire et dire l'inverse par la suite mais en tout cas ce sont presque les seuls articles qui parlent de la dématérialisation donc c'est un petit peu embêtant je trouve dans le ccag 2021 puisque vous voyez que ça quand j'ai mis l'article 3 du ccag ce sont les notifications où on précise qu'elles peuvent être faites par le biais du profil d'acheteurs l'article 12 6 dont je reparlerai tout à l'heure c'est la facturation électronique donc ça aussi c'est pas extraordinaire puisque en principe beaucoup de maîtres de l'ouvrage soumis au code de la commande publique et donc qui utilisent le ccag travaux font référence à l'article 12.6 ou de moins doivent utiliser chorus pro et puis l'article 28.5 du ccag travaux qui concerne le registre de chantier qui peut prendre la forme d'une plateforme numérique commune il y avait avant dans la version de janvier 2021 la possibilité aussi mais c'était très restrictif quand l'entrepreneur demandait la réception des travaux au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre que le maître d'oeuvre ne faisait pas les opér vous savez que l'entreprise a le droit de demander au maître de l'ouvrage de faire les opér et là il était prévu que les demandes de l'entrepreneur pouvaient se faire aussi par voie de dématérialisation et ça a été enlevé je ai trouvé dans le ccag travaux 2021 que ces références alors bien évidemment le ccap pourra prévoir d'autres choses en tout cas pour l'instant c'est ce sont les seules références que j'ai vu sur la dématérialisation et je trouve que ce n'est pas beaucoup concernant les avances les avances je vous remets remis l'article r 2191-7 du code de la commande publique qui concerne le montant des avances selon le maître de l'ouvrage vous savez que avec la modification récente du code de la commande publique sur les avances maintenant cette avance est fixée entre 5 et 30% il est bien évidemment fait référence à l'autre article du ccag du code de la commande publique pardon qui prévoit que l'entreprise a le droit à une avance dès lors que le montant de son marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et que le délai d'exécution de ses travaux est supérieur à deux mois et puis vous avez dans cet article du code de la commande publique les différents taux que vous connaissez pour les marchés de l'état pour l'établissement public administratif et pour certaines collectivités territoriales par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement qu'elles font qui est à 60 millions d'euros donc c'est soit entre 5 et 30% soit 20% par rapport pour les marchés passés par l'état pour les pme 10% pour les pme dans notre cas et 10% aussi pour les pme car que je vous laisse lire bien évidemment dans l'article r2191-8 du code de la commande publique il est prévu que l'acheteur peut monter cette montant peut porter le montant de cette avance au delà de 30% cette disposition a été ces dispositions ont été transposés dans le ccag travaux avec deux options une option a et une option b alors l'option a sera applicable si dans le ccap il n'est pas prévu d'autres d'autres dispositions alors d'ailleurs quand je dis le ccap quand vous lirez ou si vous n'avez pas déjà fait le ccag travaux 2020 le ccap il ya aussi marqué ou tout tout document en tenant lieu donc moi je reste au ccap pour aller plus vite mais en tout cas il peut avoir effectivement un autre document qui complète le ccag travaux et qui un autre nom que ccap donc il a englobé dans tous les développements du ccag travaux cette première option a donc vous allez voir donc c'est celle qui va s'appliquer donc le titulaire du marché ou son sous traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance quelqu'un à l'application du code de la commande publique avec les dispositions que j'ai précisé tout à l'heure 50 pour le montant du marché 50 000 euros hors taxe et un délai d'exécution supérieur à deux mois lorsque la l'entreprise sera une pme elle aura droit à une avance de 20% et si le titulaire ou sous traitant n'est pas une pme et bien dans ces cas là le taux de l'avance sera fixé par le document particulier du marché ou à défaut on en reviendra à l'article que j'ai cité du code de la commande publique le r2191-7 ce qui est ici que l'avantage c'est que même si on n'est pas avec un marché de l'état et qu'on est une pme on a le droit à une avance de 20% l'option b qui est d'ailleurs beaucoup plus court dans mon souvenir que pour pardon dans mon souvenir que ce qu'il y avait en janvier 2021 et bien là on vous dit que en application du code de la commande publique en le titulaire ou sous traitant un droit à une avance le taux de l'avance correspond aux travaux auto minimum prévu par l'article qu'on a cité précédemment donc évidemment c'est quand même un peu moins intéressant sauf si les documents particuliers du marché prévoit autre chose et entre l'option a et l'option b si les documents particuliers du marché ne le précise pas et moi ce sera l'option qui va s'appliquer et donc celle-ci avec les différents taux qui sont prévus l'approvisionnement l'approvisionnement cet article existait déjà dans le ccag travaux c'était l'article 11.3 du ccag travaux 2009 enfin il existe encore parce que le ccag travaux 2009 n'est pas abrogé quand vous regardez l'article 11.3 du ccag travaux 2009 il est prévu qu'il y ait une avance à condition que cet avance ce pendant cet approvisionnement alors donc d'ailleurs l'approvisionnement c'est dans la droite ligne des avances donc cet approvisionnement est autorisé dès lors que dans l'article du ccag travaux les documents du marché là les prévoyer aujourd'hui dans le ccag 2021 dans l'article 10.4 chacun peut prévoir qu'il y ait effectivement des approvisionnements et vous voyez que la grande différence et qu'on définit ce que sont les approvisionnements puisque ce sont les matériaux produits aux composants de construction constitué par le titulaire donc ce qui est intéressant dans ce nouvel article c'est que 1 il n'est pas obligatoire d'avoir dans le ccap la référence et la possibilité l'accord du maître de l'ouvrage par les approvisionnements et deuxièmement on détermine ce que sont les approvisionnements cet article est complété et on vous rappelle que dans le projet de décompte mensuel vous avez le droit de demander des approvisionnements c'est le cas actuellement et ce sera l'article que vous regardez vous pouvez voir dans le futur c'est dans le ccag travaux 2021 c'est l'article 12.1.2 qui prévoit que le projet de décompte mensuel comprend différentes parties et dans ces différentes parties il y a l'approvisionnement donc dans le ccag travaux 2021 même si mon cc le ccap ne dit absolument rien je suis entrepreneur j'ai des approvisionnements j'ai le droit de demander au maître de l'ouvrage de payer ces approvisionnements dès lors qu'ils vont rentrer dans la définition donnée par l'article 10.4 du ccag travaux je fais mon projet de décompte mensuel et je donne donc des documents justificatifs mentionnant au minimum la date de la commande la description précise les approvisionnements les quantités dégrés les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés donc ce sont des dispositions qui vont plutôt dans le sens des entreprises se commandent des entreprises que c'est très important d'avoir dans un marché des avances et les à comptes et des approvisionnements c'est ce que disait d'ailleurs je sais pas si vous entendez l'autre jour monsieur pelouse et qui est à la médiation des entreprises et qui précisait que les entreprises ont besoin d'avances et l'approvisionnement et la précision aussi le titulaire responsable de leur bonne garde quel que soit le stockage et prend des mesures adéquates pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommagés à défaut le titulaire s'engage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques donc cet article là l'article 10.4 du ccag travaux a pour moi l'avantage de permettre pour tous les entrepreneurs et c'est une question que nous avions très souvent d'avoir droit aux approvisionnements avec un article qui est quand même clair et qui permettra de ne pas avoir de difficultés accès qui seront acceptés par les maîtres d'oeuvre qui vérifient de pro qui va vérifier le projet de déconventuel et par la suite l'acceptation si par le maître de l'ouvrage une modification dans le ccag travaux par rapport au groupement opérateur économique vous souvenez dans l'article du ccag travaux 2009 tout le monde s'en souvient parce que c'est le en quand on est un groupement on était en groupement conjoint les entreprises avaient droit au paiement de leur situation sur leur propre compte en revanche quand on était en groupement solidaire les entreprises doivent avoir un compte soit ouvert au nom des membres du groupement soit au nom du mandataire et exceptionnellement si le ccap le permettait en groupement solidaire il était possible d'avoir un compte ouvert au nom de chaque entreprise et bien là la disposition est inversée c'est à dire que pour tous les groupements d'opérateurs économiques conjoints ou solidaires chaque membre du groupement perçoit directement les sommes sur important l'exécution de ses propres prestations ce qui veut dire que la règle normale c'est qu'on ne modifie pas son compte bancaire on garde son compte bancaire exceptionnellement ça c'est la règle qui s'appliquera exceptionnellement lorsqu'on sera en groupement solidaire et bien là il sera possible que on est un seul compte unique ouvert notamment quand le ccap va le prévoir ou que dans le groupement en groupement solidaire tout le monde aura le même corps d'état et que le compta public notamment aura du mal à savoir qui fait quoi j'arrive au décompte général le décompte général il ya cette disposition nouvelle dans l'article 12.4.2 qui prend en compte la jurisprudence ce qu'on a dit au départ que le ccag travaux doit être aussi modifié pour prendre en compte différentes jurisprudences et bien voilà une des premières jurisprudences à prendre en compte vous savez que lorsqu'on est maître de l'ouvrage quand on a connaissance d'un litige ou de réclamation eh bien on a l'obligation de mentionner cette ses réserves ce litige ou la réclamation dans le décompte général pourquoi sinon et c'est ce qui est marqué par la suite lorsque le décompte général sera venu définitif le maître d'ouvrage ne pourra plus réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appelé ce dernier à le garantir des conditions et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre si jamais il ya une procédure contentieuse qui sera fait par la suite donc c'est très important pour les maîtres de l'ouvrage de le prévoir sinon effectivement ces réserves ne sont plus opposables aux entreprises donc ça la jurisprudence du conseil d'état est constante sur ce sujet là alors une question est ce que les maîtres de l'ouvrage pourront déroger dans les ccap à cette disposition j'ai entendu l'autre jour un maître de l'ouvrage qui disait non en considérant que c'était une jurisprudence du conseil d'état alors évidemment moi je n'ai pas trop d'avis là dessus je ne suis pas sûr effectivement que le conseil d'état accepte une dérogation dans le ccap ou tout autre document de nom donnant lieu pour déroger à cette jurisprudence donc on verra si effectivement des maîtres de l'ouvrage de fond pour déroger à cet article là mais il ya aussi quelque chose de très important c'est la petite phrase qui dit cette mention n'est pas nécessairement chiffré et ce qui est important c'est surtout et sans incident sur les éléments composant le décompte général c'est à dire que ce n'est pas parce que le maître de l'ouvrage sur le décompte général a mis des réserves concernant ou du moins chiffrer des réserves et chiffrer des litiges qui l'opposent mettre au entrepreneur qu'il ne paiera pas le décompte général je le dis puisque nous avons eu des cas pratiques où le maître de l'ouvrage considérant que les réserves n'étaient pas levées qui avait des litiges a refusé d'émettre le décompte général ou a carrément diminué le montant du décompte général donc c'est bien que cet article 12.4.2 précise que si le maître d'ouvrage donne une mention chiffrée ou pas dans le décompte général il a quand même l'obligation de payer ce qu'il accepte au titre du décompte général je rappelle aussi que le dg d'état site demandé par la fédération et qui est apparu dans le ccag travaux 2009 en 2014 est toujours prévu dans le ccag travaux 2021 et d'ailleurs a été étendu à tous les autres ccag ce qui prouve quand même que c'est très important pour les entreprises et pour les demandes que les entreprises peuvent faire j'ai parlé tout à l'heure de facturation électronique et bien nous y voici c'est l'article 12.6 et c'est l'article était au départ dans la version de 2021 de janvier 2021 cet article était au début je ne sais pas si vous en souvenez maintenant c'est un article se trouve à la fin qui est donc général et qui effectivement rappelle que dès lors qu'il y a l'obligation de mettre ça demande ça dépose la situation sur chorus pro en revanche l'article qui m'a un peu amusé c'est le suivant c'est l'autre la demande de paiement peut être refusé par le maître d'ouvrage lorsque celle ci n'est connu les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire des sous traitants amis au paiement direct alors pourquoi ça m'amuse et parce que à la fédération quand nous renseignons les entrepreneurs on a souvent les remarques inverse c'est à dire que l'entrepreneur veut bien déposer sa demande sur chorus pro mais c'est le maître de l'ouvrage qui n'a pas prévu la demande sur chorus pro donc là c'est bien on aurait peut-être pu rappeler au maître de l'ouvrage qu'ils avaient l'obligation du moins au maître de l'ouvrage qui ont cette obligation ils avaient l'obligation de prévoir chorus pro dans leur ccap voilà mais en tout cas c'est intéressant de rappeler effectivement tout le monde a le droit de demander au maître de l'ouvrage dès lors qu'il est soumis à chorus pro de me de déposer sa demande de paiement et puis là aussi la bataille de la fédération française du bâtiment depuis longtemps dès lors que chorus pro est apparu c'est lorsqu'un tiers au titulaire du marché stabilitaire recevra des demandes de paiement il est tenu pour l'exercice de cette mission de s'intégrer et de sont conformés au portail de facturation utilisé par le maître d'ouvrage lorsque ce portail le permet donc ce qui veut dire que lorsqu'on relie les dispositions concernant le projet de décompte mensuel le décompte mensuel et l'acompte mensuel et les obligations de l'entreprise et du maître d'oeuvre de vérifier la demande de paiement dans les sept jours et bien tout ça ça doit se faire sur chorus pro dès lors que le maître de l'ouvrage doit utiliser chorus pro autre article les pénalités de retard donc là je pense que tout le monde connaît ces nouveaux articles puisque c'est quand même aussi une grande avancée c'est la possibilité dans le ccag travaux de plafonner les pénalités de retard de l'entrepreneur à 10 % du montant total hors taxe du marché de la tranche considérée donc nous savons déjà que certains maîtres de l'ouvrage ne sont pas d'accord avec ce plafonnement il faut quand même rappeler que ce plafonnement est à 10 % et que si on fait le parallèle avec la norme AFNOR P03001 que j'ai cité tout à l'heure le plafonnement est déjà prévu depuis un certain temps et le plafonnement est à 5 % du montant du marché et donc là aussi lorsque le maître d'ouvrage envisage appliqué les pénalités de retard eh bien il invite le titulaire à le faire et ça c'est très important pour nous puisque les entreprises découvraient parfois au niveau du décompte général que les pénalités de retard avaient été appliquées là eh bien l'entreprise sera invitée par le maître de l'ouvrage à faire des observations dans un délai de 15 jours et donc à se bouger donc c'est très important puisque effectivement ça aidera à la transparence de l'application des pénalités de retard et de l'entreprise ne va pas découvrir le dernier jour et bien évidemment si le maître de l'ouvrage considère que les remarques de l'entreprise ne sont pas recevables eh bien il pourra appliquer des pénalités de retard ce qui n'empêchera pas l'entreprise de contester ses pénalités suite au décompte général ou dans son projet décompte final et puis d'aller jusqu'à la réclamation clause d'insertion et clause d'insertion dans le code de la commande publique sont prévues dans la réponse à l'appel d'offres ou au marché à la procédure adaptée et dans l'exécution le ccag travaux va donc revenir sur l'exécution puisque c'est un document qui sert à l'exécution et c'est la première fois qu'il qu'il y a des clauses d'insertion sociale dans le ccag travaux ça effectivement permettra peut-être à des maîtres de l'ouvrage notamment de l'état qui ne faisait pas qui ne font toujours pas beaucoup de clauses d'insertion d'enfer et là je parle objectivement puisque les clauses d'insertion sont pas toujours des choses faciles pour les entreprises à appliquer donc je n'ai mis que quelques articles puisque je vois que le temps passe je vous ai mis juste la globalisation des ordres d'insertion sur lesquels je vais revenir mais il faut aussi bien voir que dans le ccag travaux il y a eu un effort de pédagogie pour les maîtres de l'ouvrage et que il a été rappelé au maître de l'ouvrage alors même quand je les rappelais ce sont même son disposition qui sont contractuelles le les personnes qui sont éligibles à l'insertion comment on peut faire appliquer les clauses d'insertion par l'entreprise mais aussi quelles sont les possibilités pour l'entreprise de ne pas appliquer ses clauses d'insertion dans la mesure où il est en redressement et liquidation il ya des articles bien précis et des dispositions qui permettent à un entrepreneur de ne pas faire de l'insertion quand lui-même est en difficulté financière j'ai sélectionné la globalisation des heures d'insertion puisque c'est quelque chose ici à la fédération que nous avons demandé depuis très longtemps c'est qu'il soit possible qu'un entrepreneur titulaire du marché puis solliciter auprès du maître d'ouvrage la globalisation des heures d'insertion c'est à dire que je ne peux pas sur ce marché faire toutes les heures d'insertion qu'on demande pour des raisons pratiques techniques je n'ai pas effectivement parfois même les personnels à insérer et bien dans ces cas là on peut faire une globalisation des heures d'insertion donc c'est un article tout nouveau en revanche sur les pénalités donc vous verrez je vais avancer peut-être un petit peu plus vite pour poser vos questions vous verrez donc effectivement qu'il ya des pénalités forfaitaires qui sont prévues à différents endroits donc c'est vrai que à la fédération nous sommes pas très favorable aux différentes pénalités alors quand on lit cet article 20.1.5 on remarque quand même que dès lors que l'entreprise pourra démontrer au maître de l'ouvrage qu'elle ne pouvait pas faire de l'insertion les pénalités n'ont pas s'appliquer de la même façon si elle est absente à la réunion de suite d'exécution de la clause sociale les pénalités non plus ne s'appliqueront que si jamais il ya une mise en demeure et que l'entreprise ne s'est pas bougé et en cas de non transmission des documents qui permettent au maître d'ouvrage de voir que effectivement l'insertion est réalisée et bien le titulaire pourra se voir appliquer les pénalités il suffira donc qu'il envoie tous ces documents au maître de l'ouvrage clause environnementale d'un article 7 dans le ccag travaux 2021 cet article donc complète les clauses environnementales du ccag travaux qui sont possibles dans le code de la commande publique soit quand on répond au marché soit pour l'exécution et là nous sommes dans l'exécution donc pour cette clause environnementale c'est une clause générale qui prévoit effectivement les obligations environnementales du titulaire dans le marché il faut que ces obligations soient vérifiables par des méthodes objectifs à l'objet d'un contrôle effectif et là aussi parce qu'à chaque fois j'ai mis les pénalités donc c'est vrai que ça fait un petit beaucoup de pénalités tout au long de ces ccag travaux c'est peut-être bien de rajouter des dispositions mais à chaque fois des pénalités vont dire que c'est normal puisque c'est une obligation pourrait quand même peut-être gérer un peu ces pénalités et effectivement les plafonner dans le ccap ces articles cet article est complété par des articles nouveaux article 36.2.1 du ccag travaux avec l'obligation pour le titulaire de faire ce qu'on appelle un sojède un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de privation de la production des déchets la méthode de tri installation etc donc ça c'est aussi important puisque le suivi des déchets de chantier est bien précisé et là aussi et bien pénalités puisque si jamais on ne respecte pas les dispositions on peut avoir une pénalité dont le temps est fixé par les documents particuliers du marché alors je sais qu'il ya les maîtres de l'ouvrage qui nous écoutent et c'est vrai que je le répète peut-être un petit peu il est important aussi même si c'est une sanction normale des entreprises de limiter les pénalités de retard parce que dans certains ccap on voit énormément de pénalités de retard qui apparaissent article 40 dans l'article 40 ce sont les documents fournis après exécution dans le ccg travaux 2009 il est prévu que l'entreprise fournit certains documents le jour de la réception et d'autres après la réception et bien maintenant quels que soient les documents que le maître de l'ouvrage demande et bien on fournit tout le jour de la réception vous verrez quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent demander aux entreprises et il n'est pas certain que tous ces éléments notamment je prends je pense au d i u o les dossiers d'intervention intérieure sur l'ouvrage je ne suis pas sûr que tous ces documents puissent être fournis même par un entrepreneur de bonne volonté le jour de la réception des travaux puisque il est remis au maître d'oeuvre même avant parce que c'est lorsqu'il demande la réception des travaux je ne suis pas du tout certaine qu'en pratique cet article soit applicable et de la même façon alors là c'était plutôt une remarque sur les pénalités puisque vous voyez qu'à la fin de cet article est prévu que le défaut de remise de ces documents permet l'application de pénalités ou d'une retenue et ça ça m'a fait penser qu'on voit beaucoup dans les marchés le fait qu'il y ait des pourcentages qui sont revenus avant donc là il sera plus possible de retenir les pourcentages avant puisque la pénalité s'appuie sera après une fois qu'on n'a pas reçu les deux prise de possession la prise de possession je vous ai juste mis ça me semble important que lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'ouvrage et bien et d'ailleurs vous voyez c'est marqué maître de l'ouvrage ici ça entraîne le transfert de la garde des ouvrages ça c'est important de le préciser puisque certains maîtres d'ouvrage prennent possession des ouvrages et continuent à considérer que l'entreprise est gardienne de l'ouvrage donc là ça précise bien que si le maître d'ouvrage prend position il est gardien de l'ouvrage propriété intellectuelle alors je passerai très vite d'ailleurs parce que je suis prise par le temps vous avez des questions et ensuite parce que ça concerne quand même cette propriété intellectuelle trois articles du ccag travaux alors autant que je peux comprendre que c'est très ce soit très important dans le ccag par exemple prestations intellectuelles en maîtrise d'heures je trouve quand même que recopier cet article dans le ccag travaux c'est peut-être un petit peu beaucoup même si bien évidemment il y a des entrepreneurs qui seront contents d'avoir ces articles dans le ccag travaux puisque ça répondra réellement à un marché donc là je n'ai pas vraiment fait de développement là dessus puisque je je pense dans les ccag travaux 2009 il n'y avait pas cet article là certains marchés effectivement ça nous manquait mais c'est marché qui était un petit peu à la marge closer examen cet article là n'existait pas dans le ccag travaux qui nous a été présenté en janvier 2021 donc c'est intéressant ça permettra effectivement de cadrer un peu ce que ce que le maître de l'ouvrage veut notamment dans le ccap par rapport aux clauses de réexamen et règlement des litiges ou des différends j'ai mis cet article là concernant notamment le mémoire en réclamation puisque vous voyez que alors c'est une nouvelle l'article 55 les articles ont été après quand on est revenu pendant l'article 41 du ccag revient mais comme après nous avons les trois articles sur la presse sur les prestations intellectuelles c'est redécalé donc l'article 55 concerne les règlements des différents et des litiges et donc vous voyez que là c'est la précision pour le mémoire en réclamation qui expose les motifs du différent qui indique que pour chaque chef de contestation le montant des sommes réclamées et leur justification donc ça c'est important aussi puisque c'est développé par rapport au mémoire en réclamation par rapport aux formes que réclame le conseil d'état mode alternatif de règlement des litiges c'est juste pour vous rappeler que on peut faire recours notamment à la médiation auprès du médiateur des entreprises à l'arbitrage la conciliation donc ça c'est un résumé de tout ce qui est aussi prévu dans le code de la commande publique je vais juste vous rappeler et diverses dispositions alors j'ai mis là un petit peu des choses pour tout l'article 3 9 rendez-vous de chantier puisque c'est quelque chose d'important pour les entreprises il est précisé que ne seront conviés au réunion de chantier que les entreprises dont la présence est nécessaire pour la bonne exécution des travaux et que le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre peuvent demander que les sous-traitants soient présents dans les pièces contractuelles juste une petite chose on parle maintenant de l'offre technique de l'entreprise ce qui n'est pas prévu avant donc est ce que c'est le mémoire technique auquel on fait référence est ce que maintenant les mémoires techniques sur un document contractuel c'est la question que je me suis posée protection à des données à caractère personnel bon c'est le rappel des règles avec juste la possibilité ça nous semble complètement disproportionné la possibilité de résider le marché si jamais l'entreprise ne respecte pas les obligations du rgbd vis-à-vis du maître de l'ouvrage et même si l'entreprise exécute parfaitement les prestations ça nous semble ça complètement disproportionné vous le retrouverez dans l'article 5.2.3 l'assurance du titulaire du marché donc c'est un peu plus clair qu'auparavant avec effectivement l'obligation pour le maître de l'ouvrage d'informer l'entreprise du coût total de l'opération de construction et pour les gros chantiers la souscription du contrat collectif de responsabilité décennale variation des prix mieux écrit cet article 9 4 qui prévoit que lorsque dans le ccap il n'y a pas la formule de révision de prix pour l'index ou l'indice on prendra celui qui correspond à l'objet du marché et pour finir les primes alors cet article est très important des primes alors pourquoi je le mis à la fin parce que travaillant depuis très longtemps dans le bâtiment je n'ai jamais vu de prime mais espérons effectivement que ces primes maintenant soit prévu par les maîtres d'ouvrage dans leur ccap avec un article qui est bien bien écrit et qui est assez complet et qui permettrait effectivement aux entreprises qui sont en avance d'avoir des prix voilà donc je suis allé peut-être un petit peu vite sur la fin je vous remercie de m'avoir écouté c'est donc qu'on va passer maintenant je pense avec alice aux questions réponses oui merci beaucoup pour votre présentation donc beaucoup de questions qui ont été posées pendant le pendant votre intervention donc je voulais sans prendre connaissance et puis dès que c'est prendre la parole pour répondre aux questions vous avez à l'écran là les étapes pour poser vos questions si ce n'est pas déjà fait voilà voilà à tout Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais commencer à répondre à la première question. Jalie, je serais bien que vous me disiez si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Alors, la première question. Est-ce qu'après le 1er octobre 2021, un maître d'ouvrage pour apprendre contractuel du CCAG Travaux 2009 à Brogé ? Nous avons connu cette première idée du CCAG de 1976. Eh bien, en principe, non. Le CCAG Travaux 2009 étant abrogé, on ne peut pas y faire référence. Nous avons effectivement le même souci quand nous étions en 2009 avec le CCAG de 1976, où des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage, je parle des maîtres d'œuvre parce que c'est souvent les maîtres d'œuvre qui font les CCAG, les CCAP, n'avaient pas modifié. Et là, je vous rappelle que le ministère de l'Économie avait fait une note pour rappeler que le CCAG de 1976 était abrogé et que, donc, on ne pouvait plus l'utiliser. La référence à plusieurs CCAG n'est possible que pour les marchés globaux. Oui, exactement. Pour les marchés globaux, vous avez juste dans l'arrêté au départ, pour être plus précis, pardon, pas dans l'arrêté, dans le préambule. Je ne le connais pas par cœur, il faut donc que je le vois, que je le relise. Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par les stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire dans le cahier des clauses administratives les stipulations retenues. Donc, c'est bien marqué dans le préambule du CCAG travaux. On ne fait référence qu'à un CCAG, sauf pour les marchés globaux. Et si jamais, en tant que maître d'ouvrage, vous avez besoin de plusieurs CCAG alors que vous n'êtes pas en marché global, vous reproduisez dans votre CCAP les dispositions. Ça, c'était une question déjà quand il y avait des discussions sur le CCAG. Alors, l'autre question. Alors, signature de l'OS tripartite. Oui. Alors, ce n'est pas prévu dans le CCAG travaux 2021. Vous pouvez effectivement signer l'ordre de service puisque le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, maintenant peuvent signer un CCAG travaux. Pourquoi pas ? Puisqu'on ne parle plus d'avenant, on verra d'ailleurs comment vont faire les maîtres d'ouvrage avec la signature d'un OS. Est-ce qu'un OS suffira, par exemple, pour commander les travaux supplémentaires ? Tout à l'heure, on a vu dans les slides qu'il y avait la possibilité de la validation du maître de l'ouvrage. Donc, oui, rien n'empêchera d'avoir une signature d'OS tripartite. Alors, quelle est référence du texte qui oblige 10% de sous-traitants ? Alors, c'est le décret qui est sorti ce matin. Alors, ce n'est pas la sous-traitante 10%. Enfin, si, l'avoir 10%, c'est le décret, je vais citer, du 29 mars, je crois, il est au journal officiel du 1er avril d'aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, mais en tout cas, vous pouvez le retrouver dans le journal. Alors, c'est le décret du 30 mars 2021, portant diverses dispositions en matière de commande publique. Il est sorti au journal officiel de ce matin. Alors, pourquoi le fait de préciser selon quel modèle ? Alors, bonjour. Le fait de préciser selon quelle modalité sera faite la validation de l'OS par le maître de l'ouvrage, doit-il traduire par une mention de dérogation au CCAG à la fin du CCAP ? Non, je ne pense pas. Quand vous lisez le CCAG travaux, il est assez, pour les ordres de service, il est très général. Et on ne vous dit pas, d'ailleurs, quelles sont les missions qui restent au maître d'œuvre. C'est la question inverse que je me suis posée, monsieur. Je me suis demandé qu'est-ce qui restait au maître d'œuvre pour faire les ordres de service tout seul dans son coin ? Comme, enfin, c'est un peu pratique ce que je dis, mais je suis maître d'œuvre, je lis le CCAG travaux, qu'est-ce qui me reste maintenant comme ordre de service que je peux faire seul pour l'exécution des prestations sans passer par le maître d'ouvrage ? Alors, le service de commencer les travaux, peut-être, mais le reste, franchement, quand vous lisez, il se trouve que c'est assez complet ce qui revient au maître d'ouvrage maintenant. Comment la notion de juste rémunération est-elle évaluée ? Qui évalue cette justesse ? Alors, je pense que vous posez cette question par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'ordre de service à zéro. La juste rémunération, c'est une phrase qu'on a trouvée, qu'on avait proposée au ministère de l'économie, mais c'était mieux écrit dans le code de la commande publique que maintenant dans le CCAG travaux. C'est juste qu'on ne sait pas trop comment écrire le fait que l'ordre de service ne peut pas être à zéro. Et la juste rémunération, ça nous paraissait, les travaux évalués, j'aime pas dire de bonne foi, mais en tout cas techniquement, je suis entrepreneur, je fais les travaux supplémentaires, je remets mon prix, quel est le prix ? Quelle est la juste rémunération auquel j'ai le droit ? Je ne sais pas si ça va vous satisfaire comme réponse, mais c'est le prix fait par l'entreprise, accepté par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et un prix qui est normal, j'ai les consignes. Je ne sais pas si c'est vraiment une réponse très correcte. Alors, la notification des OS pendant la notification d'exécution du marché doivent se faire sur le profil d'acheteur ? C'est une bonne question, monsieur. Moi, je pense que oui, ça se fait sur le profil d'acheteur. Maintenant, dans la mesure où il n'est rien prévu dans le CCAG travaux, c'est quand même embêtant, puisqu'il aurait été, c'est pour ça que je vous ai fait la slide sur la dématérialisation. Je trouve qu'il aurait été intéressant de prévoir dans le CCAG travaux beaucoup plus de dispositions concernant la dématérialisation, notamment l'utilisation des profils d'acheteur. Et quand on lit le CCAG travaux 2021, c'est vrai qu'on trouve très peu d'endroits où on parle du profil d'acheteur. Moi, je l'ai vu juste au moment de la notification par le maître de l'ouvrage. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait permettre ce genre de choses et notamment peut-être prévoir dans le CCAP. Alors, doit-on quand même payer le DGD sur le maître d'ouvrage à réceptionner l'ouvrage sous réserve ? Bien sûr. Ça, c'est une bonne question. Et c'est pour ça qu'à mon avis, dans le CCAG travaux, l'article 12, je ne sais plus combien que je vous ai cité tout à l'heure, parce que je ne les ai pas encore appris par cœur depuis cette nuit, prévoit qu'effectivement, le maître de l'ouvrage a l'obligation de faire des réserves sur le décompte général, dès lors qu'il y a des litiges. Mais en revanche, il doit quand même payer la part pour laquelle il est d'accord. C'est-à-dire que quand vous faites un… Alors, ce n'est pas le DGD, c'est vraiment le décompte général qui est fait par le maître d'ouvrage. Dans ce cas-là, si effectivement, il vous reste des réserves et que vous avez quand même la revenu de garantie, alors là, je parle des réserves à la réception, vous avez la revenu de garantie ou la caution bancaire ou la garantie à première demande. Donc, oui, vous avez l'obligation de payer le décompte général accepté par vous, même s'il est contesté par l'entreprise. Ça, ça ne change rien par rapport aux articles qu'il y avait avant dans l'article 13 du CCAG travaux. Le plafonnement, concerne-t-il les seules pénalités de retard ? Oui, madame. Ça concerne seulement les pénalités de retard. J'ai entendu l'autre jour la direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie qui le précisait, indiquant que dans la version, alors ça m'a complètement échappé, de 2021, ce n'était pas le cas. En tout cas, là, c'est seulement les pénalités de retard puisque c'est juste un article, donc maintenant 19 et plus 20 que j'ai projeté tout à l'heure, qui prévoit juste pour les pénalités de retard seules. Et comment calculer le plafonnement en cas de marché à prix unitaire ? Pourquoi posez-vous cette question ? Alors, je ne vois pas trop ce que ça change par rapport à un prix global et forfaitaire, puisque de toute façon, vous aurez la possibilité d'avoir un prix à la fin. Donc, le prix unitaire, vous aurez de toute façon le montant à la fin du marché. Et c'est sur ce montant du marché que vous calculerez les pénalités de retard plafonnées à 10 %. Donc, si je n'ai pas bien répondu à votre question, j'accepte, Alice, que madame repose sa question. Alors, concrètement, quelles sont les nouveautés apportées par la consultation publique ? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, la consultation. Alors, par rapport à la consultation publique, pas grand-chose, puisque si vous parlez de consultation publique, ça veut dire que c'est la passation du marché. Or, le CCAG travaux concerne l'exécution des prestations. Donc, par rapport à la consultation publique, il n'y aura rien, sauf que dans le CAP qui sera remis sur le profil de l'acheteur, enfin, oui, en dématérialisation, le CCAG devra être en adéquation avec le CCAG que vous mettrez 2020. Donc, sinon, par rapport à la consultation publique, je ne vois pas, parce que le CCAG, c'est un document d'exécution et pas de passation. Sauf erreur de rédaction, fixe un délai de 15 jours au maître d'œuvre, alors, sauf erreur, la rédaction de l'article 29.1.5 du CCAG travaux qui fixe un délai de 15 jours au maître d'œuvre pour délivrer son visa sur les études d'exécution a été maintenue. Le non-respect de ce délai de 15 jours n'est toutefois pas sanctionné. En principe, le visa tardif du maître d'œuvre peut mettre en difficulté le titulaire pour respecter le planning des travaux. Le CCAG maîtrise d'œuvre prévoit-il des pénalités pour le maître d'œuvre en cas de non-devisas tardifs ? Alors, je vais être très franche avec vous, monsieur. J'ai balayé ce matin le CCAG maîtrise d'œuvre. Je n'ai pas la réponse à votre question. Alors, je ne sais pas si on peut faire des réponses par la suite, si il est possible. Je regarderai le CCAG maîtrise d'œuvre. Et je ne sais pas. De la même, en revanche, quand je l'ai balayé, il y a une chose de laquelle je peux répondre. J'étais assez étonnée, mais je l'ai peut-être mal lue, de ne pas voir des dispositions dans le CCAG maîtrise d'œuvre qui concernaient la vérification des situations des entreprises. Et nous avions demandé que dans le CCAG travaux, il y ait un lien avec le CCAG maîtrise d'œuvre réciproquement. Donc, très sincèrement, je n'ai pas été voir dans le CCAG maîtrise d'œuvre. J'en suis désolée. Alors, là, je ne dis pas entier. Existe-t-il l'un ? Les articles maîtrise d'œuvre ne pourra pas déroger. C'est une bonne question. Dans le CCAG travaux, alors, sans doute, oui. Par exemple, à l'ordre de service à zéro, je pense qu'il ne pourra pas déroger, puisque c'est prévu dans le Code de la commande publique. Alors, après, la question que j'ai posée, c'est par rapport à l'article qui prévoit maintenant que dans le décompte général, il y a des réserves qui sont mises par le maître de l'ouvrage et que sur les litiges ou sur les malfaçons, etc. Et que s'il n'est pas ça, il ne peut plus, après, quand il y a un DGD, revenir dessus. J'ai posé la question, et ça, je n'ai pas la réponse, puisqu'un autre jour, un maître de l'ouvrage a pris la parole sur un autre forum et a dit que ce n'était pas, on ne pouvait pas déroger. Je n'ai pas la réponse pour ça. Mais évidemment, pour l'ordre de service à zéro, c'est sûr. Pour tout ce qui est aussi carte d'identification professionnelle, dont je n'ai pas parlé, on ne pourra pas déroger non plus. Mais ça, ce n'est pas l'intérêt du maître de l'ouvrage. Par rapport à votre question, d'ailleurs, sur la dérogation, le dernier article du CCAG ne prévoit plus les dérogations. Tout est dans l'article premier. D'ailleurs, la question se pose sur les sanctions. C'est-à-dire que si jamais le maître d'ouvrage n'a pas récapitulé dans le dernier article du CCAP toutes les dérogations qu'il fait au CCAG Travaux 2021, il n'y a pas de sanctions. La question se pose de savoir si les dérogations sont quand même applicables. Les maîtres de l'ouvrage vous disent que du moment que c'est explicite et bien interprété, il n'y a pas de raison que la dérogation ne s'applique pas. La jurisprudence des tribunaux, notamment des cours administratifs d'appel, est un peu plus diverse. Alors, pourriez-vous préciser les changements occasionnés par l'intégration du BIM ? Alors là, pas grand-chose dans le CCAG Travaux, dans la mesure où il y a effectivement, vous avez raison de poser la question, je ne l'ai pas dit, des définitions du BIM. Donc, il y a dans l'article 2 les définitions du BIM et dans l'article sur les documents contractuels, donc ça doit de l'article 4 encore, il y a effectivement l'intégration du BIM, si jamais, effectivement, il y a un marché en BIM. C'est tout ce qu'il y a dans le CCAG Travaux sur le BIM. Donc, la définition est citée comme document contractuel dans l'article des documents contractuels. Est-il prévu de dématérialiser les OS via la plateforme ? Rien du tout. Ce que je vous ai lu, alors, via la plateforme, je ne sais pas quelle plateforme vous citez, je ne sais pas quelle est la plateforme que vous citez. Si c'est sur la plateforme d'acheteurs, rien n'est prévu, oui, le profil d'acheteurs, rien n'est prévu, je pense que c'est peut-être là-dessus, il n'y a absolument rien dans le CCAG Travaux là-dessus. Existe-t-il des publications ? Pour commenter, d'auraient déjà d'autres CCAG Travaux indiquant des modifications à l'application ? Il est prévu en tout cas des guides, des guides qui vont expliquer les CCAG Travaux, Madame Laure Bédier l'a dit il y a deux ou trois jours, mais ces guides ne sont pas tout de suite disponibles, je crois qu'ils vont prendre quelques mois. En revanche, il semble qu'il y ait des notices explicatives qui vont effectivement arriver sur le site de la DHAJ. Peut-être des fiches, vous savez, des fiches qu'on a l'habitude d'avoir, on aura sans doute ces fiches assez rapidement et les guides par la suite. Alors, une question, à part les dispositions de la loi PAC qui ne sont pas dérogeables, un pouvoir d'adjecteur peut déroger ou l'exposition du CCAG ? Eh bien, voilà. Donc, c'est la même question que tout à l'heure. Si ce n'est pas possible, l'exposition ont été mise dans la loi et inscrite au Code de la commande publique. C'est vrai qu'on peut déroger à beaucoup d'articles du CCAG Travaux, comme c'est actuellement le cas avec le CCAG 2009. Après, il faudra voir si c'est acceptable. On n'a pas, dans le CCAG Travaux, on n'a pas, par exemple, les délais de paiement. C'est quelque chose, effectivement, auquel on ne peut pas déroger. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'à part les choses qui sont en lien avec le Code de la commande publique ou qui seraient issues de la jurisprudence, on peut déroger, je pense, à plein de choses. Je ne devrais pas le dire, puisque ça ne va pas aider les entreprises. Alors, est-ce que j'ai une autre question ? Alors, concernant les pénalités plafonnées à 10 %, comment anticiper la situation quand le plafond est passé ? Ah, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que quand on a un plafonnement, le but, c'est effectivement de considérer que même si on a plus de pénalités de retard, on ne pourra pas appliquer ces pénalités de retard, puisque c'est plafonné à 10 %. Alors, comment anticiper la situation ? Peut-être effectivement par la coordination des entreprises, en rappelant aux entreprises quelle est la coordination qui est faite par quoi, puisque maintenant, c'est une disposition qui sera prévue dans le CCAP. C'est de choisir des bonnes entreprises, de choisir un bon maître d'œuvre. Et je plaisante à moitié, parce que je vous rappelle quand même que dans le Code de la commande publique, on doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, et que c'est déjà un premier pas, si c'est bien respecté, de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Un maître d'œuvre aussi qui fit correctement le chantier. Les bonnes entreprises, ça peut aider. Mais voilà, sinon, anticiper, ça ne change pas par rapport à avant. Alors, serait-il envisageable de se référer dans un marché de conception-réalisation au CCAG maîtrise d'œuvre pour la partie conception, et au CCAG travaux pour la partie réalisation ? Oui, 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 je pense que oui. C'est une bonne question et une bonne idée. C'est une bonne question et une bonne idée de mélanger les deux. Il faudra bien faire quand même une adéquation entre les deux. C'est-à-dire que même si dans une conception-réalisation, c'est bien séparé la conception et la réalisation, il ne faudra quand même pas se tromper pour rédiger. Alors, il faudra d'ailleurs, quand je dis oui, oui et non, parce que si la conception, oui, si vous pouvez le faire. Oui, oui, si c'est bête, c'est possible. Alors, différence entre l'avance et l'approvisionnement. Alors, l'avance, l'avance, c'est quand vous commencez les prestations, c'est-à-dire que l'avance, c'est une dérogation au service fait. Vous rentrez dans la catégorie de l'article du code de la commande publique concernant les avances, c'est-à-dire votre marché est supérieur à 50 000 euros et votre délai d'exécution est supérieur à deux mois. Vous avez le droit à l'avance avec les différents taux qu'on a fait tout à l'heure, si vous êtes une PME, selon le maître de l'ouvrage, si vous êtes une PME. En revanche, l'approvisionnement, c'est que j'ai commencé mes prestations ou même j'allais commencer mes prestations et là, j'ai acheté des matériaux. J'ai acheté, vous savez, la liste qui était prévue tout à l'heure dans l'article concernant l'approvisionnement. Je n'ai pas encore mis ces matériaux sur le chantier et je demande au maître de l'ouvrage, je me l'ai payé. Alors, bien évidemment, ça posait avant le problème de la garde. Donc, c'est maintenant prévu dans le CCAG Travaux 2021. C'est bien l'entreprise qui est la garde, même ça, si on n'est pas vraiment élu là-dessus, puisque c'est dans l'entreprise que sont gardés ces matériaux. Et évidemment, s'il y a du vol, c'est l'entreprise qui est responsable. Donc, il faudra pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de vol ou du moins en cas de vol, il faudra peut-être même prendre une assurance. Mais en tout cas, voilà la différence. Je commence mes prestations, enfin, je n'ai même pas commencé les droits à l'avance, j'ai commencé ou j'ai acheté les matériaux. Et la différence, c'est que dans l'avance, on ne vous demande pas de justifier non plus ce que vous avez acheté ou pas acheté. Quand vous regardez les articles, c'est aussi la grande différence. Alors, à quelle clause du nouveau CCAG peut-on déroger ? Je vais finir par répondre par aucune, parce que si tout le monde pose cette question, il y a peut-être beaucoup de maîtres d'ouvrage qui veulent déjà déroger au CCAG Travaux. Et très sérieusement, déroger au CCAG Travaux, c'est aussi embêtant pour les entreprises, parce que ça les oblige à lire correctement tout le CCAP. Alors, il y a une dame qui a posé une question, attendez, cette question. Alors, est-ce que les questions-réponses intégrées à l'offre technique deviennent de facto contractuelles ? Eh bien, justement, c'est la question que je posais tout à l'heure. Donc, j'ai souligné que dans l'article 4.1, un nouveau document contractuel, ça s'appelle l'offre technique, sans aucune précision. Donc, il est généralement prévu dans tous les marchés maintenant de travaux qu'il y a un mémoire technique. Donc, est-ce que l'offre technique deviendra effectivement des factos contractuels, puisque ce sera l'offre technique ? Ou alors, est-ce que ce sont les questions-réponses ? Alors, je ne pense pas que ce sont les questions-réponses qui seront intégrées à l'offre technique, puisque ça me paraît un peu difficile. En revanche, il est certain que si l'entreprise a remis un mémoire technique, le maître de l'ouvrage pourrait considérer que les dispositions techniques qu'il a intégrées dans son mémoire deviendraient contractuelles par rapport à l'offre technique. L'OS. L'OS modifiant les coûts délais du marché, doit-il obligatoirement être suivi d'un avenant ? Alors, votre réponse, quand je lis l'article du nouveau CCAG Travaux, je ne sais pas, parce qu'il y a la validation. Si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait une validation de toutes ces dispositions-là, et dans le CCAG Travaux, on ne prévoit pas ce que c'est que la validation. Et puis, je vous rappelle que le terme avenant a disparu. Donc, est-ce qu'effectivement, j'aurais tendance à répondre non, puisque si je lis les coûts et les délais, c'est prévu dans l'article concernant l'ordre des services, et que par rapport aux coûts et délais, le maître de l'ouvrage a donné avant sa validation. Est-ce que la validation, ce sera un avenant ? Donc, moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, c'est-à-dire que j'ai la validation du maître de l'ouvrage, et puis après, il y a l'OS qui arrive. Je me trompe peut-être, puisque c'est une nouvelle disposition, mais à la lecture, c'est plutôt comme ça que je le vois. Alors, bonjour. L'avance prévue au CCAG est fixée à 20 %, or le CCAP prévoit un minimum de 10 %. Alors, le Code de la commande publique prévoit un minimum de 10 % pour les collectivités locales. Le CCAG est un arrêté. L'article relative aux avances dans le Code est un décret. L'article du CCAP prime donc sur le CCAG, sur l'inérarchie des normes. Peut-on déroger au CCAG ? Alors, je ne comprends pas très bien cette question, dans la mesure où à chaque fois que ce soit l'option A ou l'option B, on renvoie aux clauses du marché, mais bien évidemment par rapport au Code de la commande publique. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, qu'on a une PME, un marché de l'État, et qu'en marché de l'État, on va s'amuser à mettre dans le CCAP que la PME n'aura pas 20 % d'avance. Voilà, moi, je le vois plutôt comme ça. Et quand on lit les options A et B, déjà déroger, on ne déroge pas trop au CCAG dans la mesure où il y a déjà des possibilités de faire autre chose et qu'on vous renvoie au CCAP à chaque fois. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je ne vois pas comment on peut… Ce n'est pas une dérogation pour moi. L'OS, notifier est-il suffisant pour les travaux réalisés sans avenant ? Eh bien, le CCAG travaux nous le dira, puisque maintenant, l'ordre de service peut être signé par le maître d'ouvrage. Enfin, en tout cas, c'est possible. Est-ce qu'un ordre de service signé par le maître d'ouvrage ou avenant ? À mon avis, non, sauf si on revient à la première question ou à une des premières questions auxquelles j'ai répondu, c'est de dire que l'ordre de service peut être signé aussi par l'entreprise. À la limite, pourquoi pas, puisque maintenant, on permet que le maître d'ouvrage signe. Donc, si l'ordre de service est signé par le maître d'ouvrage, par l'entreprise et qui est notifié à l'entreprise pour la suite, pourquoi pas ? Je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Et ça existe, ce genre de pratiques existe déjà dans les marchés privés, par exemple, même dans certains marchés publics. Alors, un maître d'ouvrage aura toujours la possibilité de déroger dans le CCAP à ses nouvelles dispositions, notamment concernant la procédure contradictoire prévue pour l'application de pénalité. Ah, la procédure. Oui, vous pourriez, effectivement, mais je n'aurai pas l'intérêt. Un maître de l'ouvrage qui dérogerait la possibilité de ne pas prévoir la procédure contradictoire prévue pour l'application de pénalité, mais je trouve que dans la mesure où c'est nouveau, ça ne peut, à mon avis, qu'arranger les liens entre maître d'ouvrage et entreprise, puisque là, nous parlons que juridique. Vous savez tous, puisque vous êtes là, vous faites tous des marchés de travaux et puis d'autres, ce qui est aussi très important dans un chantier, c'est les liens. Donc, à mon sens, permettre à un entrepreneur, déjà un maître d'ouvrage, de mettre des pénalités, de dire au titulaire du marché, je vous mets des pénalités, et que l'entreprise puisse les contester, et que le maître de l'ouvrage peut quand même les appliquer au cas où il n'accepte pas ses observations, ça me paraît très important. Et ça permettra et ça évitera que par la suite, il y ait des problèmes au niveau des paiements du solde, notamment, et des recours. Alors, ça, je l'ai lu. Ah oui, attendez, il y avait une suite. Pardon, je n'ai pas lu la suite. Ah non, il y a pas de suite. Alors, une autre question. Bonjour, la notification du décompte général prévue au 12.4.2, peut-être elle dépose sur Corus de la pièce signée par le maître de l'ouvrage ? Oui, c'est-à-dire que si, effectivement, sur Corus, vous avez la possibilité de faire toute la procédure du projet de décompte final, oui, Corus peut être un bon moyen de déposer. D'ailleurs, cette question ne devrait pas exister, mais bien évidemment, en pratique, elle existe, puisque sur Corus Pro, l'entreprise a le droit de déposer son projet de décompte final, d'avoir le décompte général, et puis d'arriver à un décompte général et définitif. Or, il semblerait que ce ne soit pas aussi facile que ça en pratique. Donc, si votre question n'a pas d'intérêt juridique, au contraire, ça a un intérêt très pratique, puisque le juridique n'a pas suivi. Et pour tout vous dire, nous allons à la fédération. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec Corus Pro pour voir tous ces problèmes-là, puisque la réponse va être oui automatiquement. Vous ne devriez même pas avoir posé la question, puisque c'est normal que ça aille sur Corus Pro, mais vous avez raison de la poser, puisque ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, j'ai une question de procédure. J'ai lancé une publicité hier, elle est publiée ce matin à 8h. Ça, franchement, devant ouvrir la salle, dois-je faire référence à ce que vous avez fait ? Non, pas du tout. Alors, quand vous lisez de départ sur l'arrêté, l'arrêté, il est bien précisé que le CCAG 2009 est encore valable jusqu'en 30 septembre 2021. Donc, si vous avez fait référence dans votre CCAP ou tout autre document en tenant lieu au CCAG travaux 2009, c'est tout à fait possible. Ça, jusqu'au 30 septembre 2021. Bien sûr, on ne peut conseiller au maître d'ouvrage que d'anticiper et à la limite de faire, dans un ou deux mois, de faire référence au CCAG 2021, notamment pour toutes les nouvelles mesures qui sont favorables, à mon avis, aux entreprises et au maître de l'ouvrage. Bonjour. Après avoir prévu de garantie en cas d'approvisionnement, ne risque-il pas de déroger cet article ? Sinon, quelle garantie recommander pour faciliter leur mise en garantie financière, transfert de propriété ? Alors, le transfert de propriété, c'est prévu, puisque c'est la garde de… Ah oui, vous voulez faire un oui ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Alors, déjà, effectivement, on peut déroger cet article. Très sincèrement, ça ne me paraît pas dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage. Pourquoi ? Parce que les entreprises, surtout dans les moments un petit peu difficiles, ont besoin d'avance, ont besoin de trésorerie, ont besoin d'argent pour l'approvisionnement. Donc, ça me paraît assez contre-productif, et notamment tout à l'heure par rapport à la question de délai d'exécution et de la personne qui posait des questions par rapport au plafonnement. Ça me paraît vraiment déroger à cet article-là une mauvaise chose. Je vous dis, tel que je le pense. Alors, bien sûr, je défends les entreprises nous-mêmes. Objectivement, ça ne me paraît pas du tout une bonne chose. Après, il n'est pas prévu de garantie. Alors, il faut aussi savoir, dans le cessage des travaux, il y a des dispositions qui sont plus ou moins équilibrées maintenant. Si on permet d'avoir les approvisionnements et de payer les approvisionnements, ça me semble anormal quand même de demander des garanties, puisque la garantie que vous avez, c'est si jamais vous avez payé les approvisionnements et qu'ils disparaissent, eh bien, l'entreprise aura l'obligation de vous refuser les mêmes approvisionnements. Alors, évidemment, si l'entreprise disparaît, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous aurez sans doute la possibilité de vous rattraper sur les prestations qu'elle n'a pas payées. Maintenant, il n'est pas prévu de garantie financière dans le cessage des travaux. Voilà. Alors, voilà. Alors, voilà. La réponse reste que la rémunération. Alors, tout à l'heure, j'ai répondu à une question sur la juste rémunération. Alors, la personne me revient. Est-ce que la juste rémunération n'est pas forcément celle de l'entreprise ? Et comment est alors évaluée la justesse entre l'estimation d'entreprise du maître d'œuvre ? Existe-t-il un risque de mise en défaut de la maîtrise d'ouvrage pour rémunération juste, bien qu'elle soit super à zéro ? Ah bien, évidemment, vous avez des maîtres d'ouvrage qui tout de suite sont en principe de faire les ordres de service à zéro. Alors, je vous rappelle quand même que dans le CCAG travaux, ce n'est pas l'article sur l'ordre de service, mais le suivant sur le 13 et quelques. Il est bien prévu que si jamais on vous donne un ordre de service à zéro, mais un euro, ce serait, je pense, la même chose. C'est-à-dire que si jamais l'ordre de service est complètement injuste financièrement par rapport à ce que demande d'entreprise, finalement, vous pourriez discuter. Mais je reviens quand même à l'articulation des différents articles. Vous vous souvenez ? Alors, je pense que je peux revenir à ce que j'ai montré tout à l'heure. Dans les articulations des articles concernant l'ordre de service, il y a quand même au départ la possibilité pour le maître de l'ouvrage. Je crois que c'est ici. Voilà. La possibilité pour le maître de l'ouvrage de valider. Tous les ordres de service sont validés par le maître de l'ouvrage. Donc, s'ils sont validés par le maître de l'ouvrage, ça veut dire que le maître d'ouvrage, il peut aussi prendre position. Mais votre question, en pratique, elle est difficile parce que c'est vrai que face à chaque maître d'ouvrage, on aura des réponses différentes. Voilà. Alors, pour les documents échangés entre le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, le tituleur, après l'identification de la consultation, il faut que soit précisé dans le règlement de la consultation et le CCAP. Alors, ce n'est pas une question à échanger. Pour les documents, alors je crois que ce n'est pas une question. C'est une… Il faut que cela soit précisé dans le règlement de la consultation et le CCAP. Oui, 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 je vous dis oui. Alors, si un maître de l'ouvrage accède de verser une avance spéciale COVID, un OECD en stipulant le montant de l'avance. Un OECD suffit. Alors, un OECD suffit-il ? Je ne suis pas sûre parce qu'il reste quand même… Alors, après, ça dépend maintenant ce qu'on entend. Si c'est l'ordre de service signé par le maître de l'ouvrage, ce sera peut-être suffisant, mais il faut penser au comptable public parce qu'on peut donner n'importe quel document. Il faudra aussi voir après comment les comptables publics vont réagir par rapport aux documents qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire qu'auparavant, ils avaient un avenant en bonne et due forme, j'allais dire. Maintenant, s'ils acceptent effectivement les ordres de service signés par le maître d'ouvrage, ça devrait suffire. Une autre question. Quand le retard génère un préjudice, que le plafonnement à 10 % est prévu, que se passe-t-il ? Est-ce que le juge peut revoir la pénalité ? Il est possible de revoir la pénalité quand il n'y a pas de plafonnement. Quand c'est un document contractuel, qu'on a signé, qu'on a accepté le plafonnement à 10 %, je ne pense pas que le juge revienne dessus, sauf s'il considère que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas équilibré entre les parties. Mais je ne pense pas que le juge puisse revenir sur la disposition. Par rapport notamment à la jurisprudence de la norme AFNOR, on n'a pas vraiment eu de question sur les 5 %, puisque j'ai dit que la norme AFNOR prévoyait un plafonnement des pénalités de retard à 5 % du montant du marché. Eh bien, il n'y a pas eu en tout cas de jurisprudence qui ont permis, pour l'instant, de déroger au 5 % de plafonnement. Je ne pense pas que le juge pourrait revenir sur le plafonnement de 10 %. Voilà. Alors, j'ai répondu, je pense, à presque tout le temps. Alors, il y a peut-être autre chose. Alors, par rapport au BIM, quelqu'un me fait remarquer. « À mon sens, la définition du BIM est en commentaire et dans le CCAG Travaux et donc non contractuelle. » Je ne suis pas sûre que ce soit un commentaire. Mais vous allez bien dire tout de suite. Non, ce n'est pas un commentaire. Quand vous regardez l'article 2 du CCAG Travaux, on vous dit bien, on vous définit le BIM, ce que c'est que le BIM. Donc, ce n'est pas un commentaire, c'est vraiment la définition du BIM. Et si je regarde, si je le trouve assez rapidement, si je regarde les documents contractuels du marché, ou alors dans les pièces contractuelles du marché, c'est l'article 4. Et dans l'article 4.1, hors de priorité, vous avez le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d'ouvrage, le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives. Donc, ce sont vraiment les deux articles. Ce ne sont pas des commentaires, effectivement. Dans la définition du BIM, on fait un commentaire pour expliquer ce que c'est que le BIM. Mais il y a quand même deux éléments concernant le BIM par rapport à la définition et par rapport aux pièces contractuelles. Même si je conviens avec vous que ce n'est pas grand-chose comme disposition dans le CCAG Travaux à l'heure du BIM. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été envoyées. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vois que j'ai largement dépassé l'heure. Alors, on a encore des questions qui nous arrivent, mais on vous les transmettra après la présentation, parce qu'on a encore des gens qui posent des questions. Mais voilà, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et voilà, on vous transmet également tous les remerciements qu'on a des participants. D'accord. Voilà. Et donc, les dernières questions seront transmises après la présentation. Et on remercie tous les participants du webinaire. Et ce webinaire sera disponible dans Keox. Et vous pourrez y accéder directement depuis votre compte, donc pour le revisionner si vous le souhaitez. Merci à tous. Merci, Frédéric Stéphan, pour votre intervention. et bonne journée à tous. Moi, je vous remercie aussi. J'espère, en tout cas, que ça aidera les participants à avoir une lecture un peu plus rapide de CCAG 2021, même si j'étais un peu rapide sur certaines dispositions. Merci, en tout cas, de m'avoir écouté. Merci à tous et bonne journée. Merci.